Il n'y a pas encore si longtemps, le télétravail était considéré comme une pratique sectaire, réservée à une poignée d'individus considérés comme des extraterrestres. Certains y voyaient une source de progrès, d'autres une perte totale de contrôle sur les salariés. Le constat était assez unanime sur la dimension négative du télétravail, un constat nourri par des idées reçues, par des jugements arbitraires qui motivaient le refus de nombreuses entreprises de s'engager sur la voie du télétravail. Et est arrivé l'ère du numérique. Et en quelques années, le numérique finalement a bouleversé nos vies, personnelles, professionnelles. Il s'est immiscé dans notre vie de manière progressive jusqu'à devenir indispensable, voire irremplaçable. Chaque jour, de nouveaux outils technologiques apparaissent pour nous permettre d'aller plus vite, de communiquer plus vite, de multiplier les tâches. Bref, pour nous rendre la vie plus facile, pour nous rendre plus disponible et plus performant, ce qui n'est pas toujours le cas. Et de nombreux gestes du quotidien, ritualisés au XXe siècle, se sont totalement transformés en quelques années en actes connectés, 100% digitaux. Prendre des photos, regarder la télé, regarder l'heure, se former. Le numérique nous a rendus plus nomades, plus flexibles dans notre vie personnelle, mais également dans le travail. Aménagement du poste de travail, organisation des journées. Pour être réussi, le télétravail nécessite un minimum de préparation. Que vous soyez salarié ou manager, cette formation est pour vous. Découvrez comment travailler à distance pour équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Préparez-vous à profiter rapidement des bienfaits du télétravail. Sous-titrage Société Radio-Canada